La police a mis la main sur des ressortissants tunisiens dans la commune d'Ngalema qui tiennent ce que l'on peut qualifier d'industrie des catalyseurs. Cette pièce automobile servant à diminuer la pollution produite par le véhicule et qui est actuellement utilisée dans la fabrication d'une drogue hautement toxique appelée à Kinshasa Bombay. Le jeudi 26 août, le commissaire provincial de la police a présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, les dealers et les consommateurs de Bombay. Bon nombre de dealers jouissent de bonne fortune qui les permettent de se soustraire de la justice par la corruption alors que la police vit de Kinshasa. Pour ce faire, nous nous permettons de solliciter auprès de votre autorité un appui financier pour nous aider au recrutement des informateurs afin de réduire sensiblement la consommation de drogue dans la ville-province de Kinshasa. Encore ces Tunisiens, c'est depuis plusieurs années qu'ils sont dans cette affaire des catalyseurs qu'ils envoient en Allemagne. Écoutez, nous sommes encore dans les enquêtes, quand nous avons saisi le sac, on va voir les documents et puis on va les envoyer au parquet, c'est le parquet qui va décider. Le gouverneur sait déjà quelles peines ces gens méritent. Et puis Banna, la personne n'a pas de santé, c'est le bébé, il y a le bino. Banna, Oyo, t'occupe d'arriver dans ma famille, dans ma tata. Oyo, famille, l'arrondissement, tout le monde a la famille, c'est le bino, c'est le bino, c'est le bino. C'est le bino, c'est le bino, c'est le bino. C'est le bino, c'est le bino. J'ai dit le bino, c'est le bino. Et puis le commissaire provincial, on a un service national, pour ça que c'est bien que nous sommes à Bilanga.